D'autres questions plus liées cette fois à l'environnement, notamment une question de Justine qui rappelle que les dépôts sauvages sont un fléau pour l'environnement, que ce soit en ville auprès des forêts. Quelles sont les mesures prises par la ville pour éviter justement ce type de comportement ? Alors on a la chance à Épernay d'avoir une police municipale qui est très active sur le sujet, qui régulièrement grâce à nos caméras, grâce au travail d'enquête qui est fait, arrive à verbaliser et parfois sévèrement, puisque un dépôt sauvage à l'aide d'une voiture c'est 1 500 euros d'amende et des amendes de ce niveau-là ont été infligées. La difficulté, on la connaît à Épernay, mais on la connaît tout autour d'Épernay, c'est la raison pour laquelle on a le projet au niveau de l'agglomération de créer une brigade de protection de l'environnement, c'est-à-dire des policiers qui seraient au service de chacune des mairies de l'agglomération et dont la spécialité serait de verbaliser et d'enquêter sur toutes les atteintes à l'environnement. C'est quelque chose qui est important parce que l'environnement c'est quelque chose qui peut se dégrader de manière définitive très rapidement et il est intolérable de voir autant de dépôts sauvages, des sacs poubelles par-ci par-là, à l'entrée des forêts, des gens qui à la nuit tombée viennent décharger des bennes de camions complètes. C'est quelque chose qu'on condamne évidemment très fortement, sur lequel il faut réprimer de manière draconienne ce genre de fait pour que ça cesse. Mais je crois que l'État réfléchit également. J'ai lu il y a quelques jours les propos du garde des Sceaux qui considèrent qu'effectivement il faut renforcer la notion de délit grave et d'atteinte grave à l'environnement parce que dans certains cas les pollutions peuvent être irrémédiables et ce serait évidemment une catastrophe pour un territoire comme le nôtre. Merci. Merci.